... Non, mais globalement, il n'y a pas vraiment de thèse. Tout le monde sait que tout ça, c'est manuporté. D'ailleurs, essentiellement, c'est manuporté. Le risque d'exposition aéroportée est relativement faible à côté du risque d'infection manuportée. Mais personne ne peut démontrer que la fermeture ou la non-fermeture des restaurants change quelque chose. Vous voyez, le confinement, les résultats qu'on a sont ambigus, puisqu'on voit que les personnes confinées qui sont restées ensemble sans être détectées ont finalement eu un taux d'infection supérieur aux gens qui étaient obligés d'aller à l'extérieur pour travailler. Nous, les gens qu'on voit mourir, c'est des gens qui ont des espérances de vie qui sont extrêmement faibles. C'est des gens qui ont plus de 80 ans, voire plus de 90 ans. C'est des gens qui ont des polypathologies extrêmement sévères. Et le vaccin pour le rhinovirus, on ne l'a jamais trouvé, en pratique. Donc, comme la mortalité de cette maladie est très faible, on ne peut pas avoir un vaccin qui ne soit pas très sûr. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Le professeur Raoult répond à plusieurs questions posées lors de cette interview. Je me permets d'apporter quelques réflexions et analyses personnelles qui n'engagent ni le professeur ni son institut de Marseille. Je vous remercie chaleureusement pour tous vos dons sur Tipeee et directement sur notre site neurosatis.fr. Cela fait chaud au cœur et donne un sens à notre travail pour vous aider au quotidien. Vous retrouverez les questions en description avec un code temporel pour y accéder plus facilement. Dans cette vidéo, j'aborde également les effets du masque sur notre société et la manière dont le gouvernement articule son pouvoir et encourage à la dénonciation. Vous pourrez télécharger le fichier qui établit l'illégalité de la contravention de 4e classe en cas de défaut de port du masque. Partagez cette vidéo et mettez un pouce bleu, cela nous aide pour le référencement. Bien entendu, vos commentaires sont les bienvenus. Je prends beaucoup de plaisir à les lire à chaque fois. Merci encore et bonne écoute. Vous avez remarqué, je le donne facilement à mon avis. Après 7 jours de fermeture totale des bars et restaurants à Marseille, y a-t-il un impact ou pas ? Écoutez, je ne sais pas s'il y a un impact. Il se passe plutôt l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer parce qu'on était sur la pente d'une petite diminution et là il y a une petite réaugmentation qui succède à la fermeture des restaurants et des bars. Donc, ça veut dire que les mesures isolées, comme ça, je ne sais pas si elles ont un impact direct. Je pense plutôt, ce que l'on pense actuellement, c'est qu'il existe, comme pour un autre groupe de virus qui est proche, qui se remanie très, très fréquemment, il existe des épidémies, des mini-épidémies avec plusieurs variants différents. On est à la fin d'une épidémie d'un variant qui est arrivé par bateau, qu'on appelait le 1, et on est en phase de l'augmentation et de la prise de nouveaux cas d'un variant qu'on appelle le variant 4. Et on a l'impression, en plus, que ces variants n'ont pas la même sévérité. Donc, on a plutôt là une courbe, on a l'impression qu'il y a deux courbes qui se superposent et c'est ce qu'on voit quand on fait l'analyse des génomes. Il manque... D'ailleurs, je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de génomes dans ce pays. Il faudrait que les gens fassent beaucoup plus de génomes pour qu'on suive mieux l'épidémie de ces différents variants. En prenant un peu de recul par rapport à la situation, en reprenant l'actualité, vous voyez qu'il y a eu beaucoup de mécontentements à Marseille à cause de ce confinement sur les restaurants et les bars. Une certaine logique pourrait dire, face à cette pression, le gouvernement a changé d'avis et a décidé de réouvrir. Il y a aussi autre chose à voir, c'est une petite leçon de manipulation. J'explique ce phénomène un peu plus en détail dans la charte de coercition, une vidéo que j'ai publiée le 26 septembre sur cette chaîne. Fermer les restaurants, c'était effectivement inacceptable. Ça a pourtant été imposé. Ensuite, le gouvernement revient en disant, ok, maintenant vous pouvez ouvrir, par contre, on va rajouter des contraintes. Le restaurateur devient collecteur de données et le masque est obligatoire entre l'entrée et le plat. Ces contraintes directes auraient été refusées. Le fait de passer par une fermeture complète, cela devient plus facile à accepter. C'est une méthode tout à fait classique dans la manipulation. On propose beaucoup, c'est refusé et finalement on va pouvoir proposer un petit peu moins. Alors que le petit peu moins dès le départ aurait été refusé également. Il y a aussi un phénomène de détournement de l'attention. Il y a d'abord eu cette demande illogique car le confinement a démontré qu'il était inefficace. Il était même contre-productif. Je vous renvoie à la partie 2 dans la charte de coercition monopolisation de la perception. Avec ce tour de magie, vous allez pouvoir faire passer d'autres choses. Et notamment, pile au même moment, l'état d'urgence sanitaire est prolongé. Quel est votre avis sur la manière dont le virus peut se transmettre ? Manuporté ou aéroporté ? Non mais globalement, il n'y a pas vraiment de thèse. Tout le monde sait que tout ça c'est manuporté. D'ailleurs, essentiellement, c'est manuporté. Il y en a, les gens qui regardent ça, il y en a en réalité sur tous les meubles, sur toutes les chaises, sur tout. Et donc, il y en a partout du virus. Le risque d'exposition aéroportée est relativement faible à côté du risque d'infection manuportée. Et d'ailleurs, moi j'ai eu l'occasion de le dire, on a fait ça en Afrique, mais d'autres avaient fait une vraie étude de cette nature-là aussi au Pakistan. Maintenant, le simple lavage des mains diminuait de 30% le risque d'infection respiratoire. Donc, encore une fois, d'ailleurs, si vous observez quelqu'un, vous verrez qu'il y a une infection respiratoire et encore plus avec cette maladie qui fait peu éternuer et peu tousser. Vous verrez qu'en revanche, les gens se mettent les mains sur le nez, ensuite ils mettent les mains sur les meubles, ils touchent toute une série d'objets que vous allez vous-même pouvoir toucher et ensuite vous mettrez vos mains à la bouche et que c'est un mode de contamination majeur. Nous, on est absolument convaincus, moi c'est ce que je fais, je me passe 20 à 30 fois par jour les mains à l'alcool, vous voyez, quelques gouttes d'alcool et puis ça tue les virus assez facilement qui sont fragiles. Et ça, c'est une mesure qui est extraordinairement importante et qui a probablement aussi des conséquences, du coup, sur les autres infections respiratoires, mais aussi sur les infections digestives. Donc je pense que la diminution des contacts manuels qui ne sont pas indispensables et le passage quand on a touché quelque chose en dehors de chez soi, des mains à l'alcool, joue un rôle et joue un rôle qui est très important. Le professeur le souligne, effectivement, les mains peuvent aller à la bouche. Tout le monde aura remarqué que cette année, il y a eu peu de gastro-entérite. Ces épidémies, effectivement, sont aussi manuportées. Certaines règles d'hygiène élémentaire nous protègent de beaucoup de choses. Alors pourquoi autant d'obsessions avec ce masque ? Je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait et même plusieurs à propos du port du masque. Il y a beaucoup d'effets physiques et psychologiques que j'explique en détail dans ces deux vidéos. Quel que soit votre avis sur le masque, si vous décidez de ne plus le porter, j'en ai parlé à plusieurs reprises à propos du certificat médical et je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo au niveau de la législation. Sachez toutefois que vous pouvez télécharger le fichier qui établit l'illégalité de l'amende de 4e classe en défaut de port de masque. Cliquez sur le lien en description, renseignez votre email et un mot de passe. Si vous le souhaitez, vous pouvez également cliquer sur le bouton « Continuer avec Facebook » pour ne pas mettre d'email ni de mot de passe. Confirmez votre adresse email, puis rendez-vous sur la section de téléchargement pour récupérer votre fichier. Le gouvernement est focalisé sur les lits en réanimation. Quel est votre avis ? La réanimation pose deux ou trois types de problèmes. Le premier problème, c'est que les réanimateurs ont progressé et notre population a vieilli. Ce qui fait que dans les réanimations, on admet et on réanime des gens de plus en plus âgés. Actuellement, on réanime des gens qui ont 80 ans, voire plus de 80 ans, ce qui était juste impensable il y a 10 ans. On fait cette nouvelle technique extraordinaire qui permet de se substituer entièrement au poumon qu'on appelle l'ECMO. On fait ça à des gens qui ont 75 ans. C'était impensable quand les ECMO ont commencé et ça a commencé à être mis en place avec la grippe H1N1. Donc, la population qui a accès à la réanimation n'est plus du tout la même. Elle a changé. Et la taille des réanimations n'a pas été adaptée à ce changement très important. La deuxième chose, c'est que pour faire des crises, il faut avoir des services accordéon. Et donc, il faut avoir des services qui grandissent et qui grossissent. Et ça, ça va assez mal avec la planification. Vous voyez, la planification est une chose. Et la planification est toujours basée sur des modèles. Et les modèles ne prédisent jamais et sont incapables de prédire les événements chaotiques. Vous voyez, donc, un événement imprévu, par définition, ne peut pas être prévu. C'est même sa définition. Le troisième point, qui est un point sur lequel le gouvernement pourrait intervenir, je pense qu'il fera, c'est que dès que l'on est en période de tranquillité, la réglementation augmente, augmente, augmente et augmente. Et là, la réglementation qui concerne les horaires de travail des anesthésistes réanimateurs est une réglementation de temps de paix. Elle n'est pas utilisable en temps de crise. Alors, pendant la première crise, des éléments de cette réglementation sur les récupérations de garde ont été mis entre parenthèses. Je pense que, quand on a ces situations de crise, même si les gens ne sont pas très contents qu'un droit acquis soit remis en cause, il faut les pondérer de manière à ce qu'on ait le personnel suffisant pour faire fonctionner ces réanimations. Et enfin, il y a une réflexion de fond. Mais là non plus, ce gouvernement n'est pas spécifiquement responsable. C'est une longue suite. Au contraire, il y a une tentative de rectification qui date depuis 30 ans. On a installé un frein à la possibilité de se former aussi bien pour les infirmières que pour les médecins. Et nous en manquons cruellement. Et nous allons en souffrir beaucoup plus que maintenant parce que la population médicale est ancienne. Je ne veux pas dire vieille, j'en fais partie. On est un des pays de l'OCDE dans lequel il y a le plus de médecins de plus de 55 ans. Vous allez voir ce qui va se passer dans 10 ans. Et on manque d'infirmières. Et donc, un des problèmes maintenant, c'est que pour faire face à ces besoins, nous avons besoin de plus d'infirmières et plus de médecins. Et ce pays s'est empêché et a empêché les jeunes de faire leur métier au nom de calculs, de modèles et de modélisation qui sont déraisonnables parce qu'ils croyaient prédire l'avenir. On n'avait pas prévu la diminution du temps de travail, la féminisation, l'augmentation du vieillissement de la population qu'on ne pouvait pas prédire. Et donc, vous comprendrez pourquoi je suis tellement hostile aux prédictions. On ne peut pas prédire les évolutions sociales et on ne peut pas prédire les événements chaotiques. Et donc, toutes les projections et les planifications qui sont faites au nom de cela sont des erreurs dramatiques que l'on paye très longtemps après. Donc, ça, ça a commencé sous Giscard, la restriction brutale du nombre de médecins. La réponse est très claire et j'aurais très peu de choses à ajouter. Je vous propose plutôt une piste de réflexion en vous posant la question suivante. Pour se remettre dans le contexte du début de l'épidémie du mois de mars, il y a eu rapidement ce problème et c'est d'ailleurs ce qui a provoqué le confinement de surpopulation dans les hôpitaux par rapport aux lits de réanimation. Il était question d'une deuxième vague qui a été dénoncée à plusieurs reprises depuis le mois de mars qu'a fait le gouvernement pour améliorer le nombre de places en réanimation dans les hôpitaux. Voilà ma question. Pour aller plus loin dans ce que vient d'expliquer le professeur Raoult, il y a aussi un deuxième impact, le budget toujours en diminution dans les hôpitaux. On vous sent plus prudent sur les décisions prises par le gouvernement. Est-ce parce que vous en avez assez d'être au centre de certaines critiques ? Écoutez, non, 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 non. Non, je pense qu'il va falloir tenir, c'est-à-dire qu'on est vraisemblablement, scientifiquement, ce que je crois, ce que croient plusieurs personnes qui travaillent sur ce groupe de virus, c'est que ce virus va probablement être comme les rhinovirus, c'est-à-dire va faire des remaniements entre virus. Je pense que les variants que nous avons sont issus de variants entre virus. Après, à côté de ça, sur la mortalité, je pense qu'il faut continuer à être raisonnable. Nous, les gens qu'on voit mourir, c'est des gens qui ont des espérances de vie qui sont extrêmement faibles. C'est des gens qui ont plus de 80 ans, voire plus de 90 ans. C'est des gens qui ont des polypathologies extrêmement sévères. Donc, si vous voulez, les morts vraiment et franchement imprévues, il y en a extrêmement peu ou pas. Donc, c'est un peu comme la canicule, si vous voulez. En réalité, l'année qui a suivi la canicule, la mortalité des sujets âgés s'est effondrée parce que les gens qui avaient une espérance de vie courte étaient mortes pendant la canicule. Donc, sur le moyen terme, bien sûr, personne ne souhaite mourir, même à 85 ans. Mais sur le moyen terme, ça n'a pas de conséquences majeures sur l'espérance de vie ou très peu. Donc, on verra ça là aussi. On verra quand les choses arriveront. Il est évident que le professeur Raoult ne peut pas dire absolument tout ce qu'il pense. Devenu une personnalité publique extrêmement surveillée, comme il dit, c'est un homme qui travaille avec le temps. Il a besoin de chiffres et de statistiques. J'apprécie le travail et le discours du professeur Raoult. Toutefois, je trouve qu'il y a un changement de direction. Continuez de l'écouter, gardez votre esprit critique. Est-ce qu'il y a une fiabilité scientifique sur les tests antigéniques ? Nous, on ne trouve pas. Nous, on trouve que ça dépend de... Je ne sais pas à quoi ils sont destinés. Nous, on les a testés, bien sûr. Et là aussi, pour nous, c'est très facile. Parce que, comme je vous dis, on a 3 000 personnes qui se présentent pour être testées par jour. Donc, pour évaluer un test, pour nous, il nous faut une journée. C'est extrêmement simple. Donc, on a testé ce test. Et ce test ne détecte, chez nous, qu'entre 70 et 75 % des gens positifs. Donc, pour un test de dépistage, un test de dépistage, si vous voulez, en principe, ça doit être un test de screening. C'est un test qui teste très large. C'est-à-dire que ce n'est pas très grave s'il trouve plus de positifs que ce qu'il y en a, parce que vous pouvez faire un test de confirmation. Mais s'il en trouve moins, si vous en laissez passer, alors, il n'y a pas de moyen de les rattraper. Vous voyez ? Donc, moi, je ne suis pas convaincu par ce test. Il existe maintenant des tests moléculaires qui, eux, ont la même fiabilité. Là aussi, on l'a testé. Et qui sont des tests rapides, en 20 minutes, si vous voulez. Alors, ils sont plus chers pour l'instant. Mais ça, c'est le pays qui devrait négocier le coût de ça. Mais qui ont l'avantage de ne laisser passer personne. Donc, moi, personnellement, mais ce n'est pas différent des tests de cette nature qu'on a eu pour d'autres infections respiratoires. Ce sont des tests qui ont ce que, nous, on appelle une faible sensibilité. C'est très rapide. C'est très pratique. Mais il faut faire un test derrière. Donc, si vous voulez, si c'est pour faire des tests derrière, chez les négatifs, pour détecter les positifs, ce n'est pas extraordinairement fonctionnel. Voilà. Donc, ça ne me paraît pas actuellement des tests diagnostiques fiables. Mais encore une fois, ça peut être utilisé à autre chose. Je n'en sais rien. La France est le pays qui teste le plus au monde. C'est félicité Olivier Véran. Il a annoncé la commande de millions de tests antigéniques. Après toute la polémique avec le test PCR, il était normal de changer de stratégie. Rien de bien étonnant dans cette fiabilité. Puisque déjà, les tests PCR à l'origine qui ne sont pas faits pour détecter ce genre de virus, et deuxièmement, qui étaient soit contaminés, soit mal gérés avec les faux positifs, qui étaient à plus de 90%. Eh bien là, nous allons voir avec le temps ce que cela donne. Finalement, l'intérêt du gouvernement, nous le savons, c'est d'avoir beaucoup de gens avec des cas testés positifs, peu importe l'état du virus à l'intérieur du corps, peu importe la dangerosité, peu importe la viralité. Ce qui est important, ce sont les chiffres pour continuer à maintenir un climat anxiogène. C'est une manière de déformer la réalité pour imposer des lois liberticides et dominer les populations. Une fois de plus, je vous renvoie sur la vidéo de la charte de coercition que j'ai publiée le 26 septembre. Quel est votre avis sur le futur vaccin ? Et personnellement, je rajouterais le croyez-vous dangereux ? Ce qui est exact, c'est qu'il y a des gens, il y a quelques exemples, nous aussi on en a, de gens qui ont fait une infection là en avril-mai et qui font une infection maintenant avec un autre variant. Alors on ne sait pas, on est en train de regarder si c'est que simplement l'immunité est insuffisante, pourtant qu'il y avait des anticorps, si c'est l'immunité qui est insuffisante ou si les variants résistent à l'immunité naturelle. Donc ça, c'est une vraie question et il existe encore une fois, c'est pour ça que le modèle, la compréhension génétique de ce virus pour moi est une vraie priorité et je regrette encore une fois qu'on ne fasse pas plus de génomes dans ce pays. Il faudrait vraiment, vraiment, vraiment faire un... Vous voyez, si j'étais actif dans ce conseil scientifique, je demanderais qu'on arrive à produire une vingtaine de milliers de génomes pour essayer de comprendre ce qui se passe et comment ça circule dans ce pays. Parce que si ce que je redoute se passe, c'est-à-dire que s'il y a de l'hybridation, de la recombinaison entre ces virus, entre les différents coronavirus, et nous, on a eu des infections avec deux coronavirus à la fois. Un coronavirus endémique, ce qu'on a tous les ans, les quatre qui circulent et le COVID, d'accord ? Et donc, ça, vous savez, comme ils sont très proches, d'échanger quelques parties de leur génome est très facile. Comme il y a un risque aussi qu'ils échangent des gènes avec les rhinovirus qui circulent beaucoup, si vous avez ça, vous aurez le même défi que de trouver un vaccin pour le rhinovirus. Et le vaccin pour le rhinovirus, on ne l'a jamais trouvé, en pratique. Donc, il y a toute une série de difficultés à envisager qui vont être complexes. Voilà. Donc, là aussi, moi, je me méfie beaucoup des annonces avant d'avoir commencé à avoir un travail parce que quand vous allez tester un vaccin avec une souche donnée, si vous voulez, la capacité à protéger contre des souches différentes est vraiment différente, elle n'est pas démontrée, on verra ce que ça donne. Il va bien falloir le tester dans des conditions correctes parce que, comme la mortalité de cette maladie est très faible, on ne peut pas avoir un vaccin qui ne soit pas très sûr. Et donc, il va falloir avoir une notion de la sécurité extrêmement élevée et donc tester des centaines de milliers de personnes pour être sûr que ça n'est pas dangereux, pour être sûr que ça n'est pas dangereux. Et donc, c'est... il faudra un peu de temps pour avoir un vaccin. Vous avez dû voir passer cet appel à cobayes pour 25 000 personnes à tester des vaccins. Comme vient de le préciser le professeur Raoult, 25 000, c'est insuffisant pour pouvoir faire des tests corrects. Donc, il va falloir avoir une notion de la sécurité extrêmement élevée et donc tester des centaines de milliers de personnes pour être sûr que ça n'est pas dangereux. Il y a maintenant des traitements efficaces qui existent. Pourquoi s'acharneton à vouloir trouver absolument un vaccin ? Je garde mon avis bien étayé pour plus tard. Cela fera l'objet d'une vidéo. Je pense d'ailleurs qu'elle sera publiée directement sur le site neurosatis.fr afin d'éviter tout problème de diffusion. Rejoignez ma lettre privée sur laquelle je partage des contenus exclusifs. Vous en voulez plus ? C'est pour cette raison que vous voulez en faire partie. Laissez-moi un commentaire avec un pouce bleu et surtout partagez cette vidéo car c'est ensemble que nous pourrons en faire profiter le plus grand nombre. On est rien que sur ce domaine de la microbiologie si vous voulez. Ça veut dire que 40 à 50% du vivant du monde nous était totalement inconnu au XXe siècle. Donc c'est extraordinaire. Donc on a un monde à découvrir et bien entendu à chaque fois qu'on tire des conclusions immédiates sur les données que nous avons on fait bien entendu une spéculation et on sait qu'on se trompe. Vous savez j'ai fait beaucoup de cours dans ma vie et j'ai toujours commencé les premiers cours que je faisais aux étudiants en disant écoutez ce que je vais vous dire n'est pas vrai pour deux raisons. Premièrement parce que la connaissance change. Deuxièmement parce que si vous expliquez tout ce que je sais vous ne comprendrez rien et donc je vais commencer par vous dire des choses qui sont très simples mais qui ne sont pas vraies parce que j'ai besoin de vous les expliquer. Et ensuite quand vous aurez appris ces choses simples vous pourrez apprendre des choses plus compliquées. C'est ça la connaissance.